Bonjour tout le monde, c'est RoyaRocamers, on se retrouve pour un nouveau tuto Et donc pour ce tuto là je vais vous montrer comment craquer le jeu Survivor Donc un jeu sur PC qui est Slender tout simplement Mais qui a la particularité d'être joué à plusieurs Donc en cop quoi, jusqu'à 4 joueurs Donc on va commencer tout de suite Donc tout d'abord dans la description bien sûr je vais mettre tous les liens Donc vous irez prendre le lien du téléchargement pour le crack Pour le crack, excusez-moi Donc vous irez télécharger Survivor Beta 3.zip Donc il vous faut WinRar Donc bien sûr comme je le redis, je le redis encore une fois Le WinRar et plus tard un maché seront mis dans la description Donc vous pourrez télécharger gratuitement Donc vous allez télécharger ensuite le jeu Donc ça fait 60 émaux, c'est quand même assez gros mais bon ça va quand même assez vite Donc moi je vais pas vraiment le faire parce que ça sert complètement à rien comme je l'ai déjà Donc ensuite quand vous avez téléchargé le jeu, vous pouvez tout enlever Et donc moi, excusez-moi, je vais supprimer le fichier ZIP Donc on va prendre un autre fichier ZIP Et imaginons que ce soit le fichier ZIP du Survivor Donc voilà, crack Vegas Warrior, je sais pas quoi C'est amant on va dire Donc il est apparu ici quoi Sur le fond d'écran Et pour ceux qui l'est pas apparu ici Tout simplement vous irez dans bureau Et après vous irez le récupérer quoi, où vous le cherchez Donc ce qu'on va faire simplement, c'est on va faire un clic droit dessus Et faire extraire ici Donc vous estrez ici Et vous allez faire Aïe 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 Ah ça a tout fait Alors normalement, il y aura Il doit avoir marqué une icône avec marqué Si vous voulez tout faire Oui pour tous Non pour tous, etc Donc vous allez faire oui pour tous Et puis voilà Donc ensuite, il y a ça qui va apparaître Donc le dossier Plus le jeu Donc le dossier, tout ça Tout ce qu'il y a à l'intérieur Vous touchez pas Par contre vous s'occupez juste du jeu Tout simplement Alors très important Je le dis parce que Même moi j'ai fait plusieurs Avant j'avais fait une grosse erreur C'est que je me suis dit Pourquoi tout simplement pas mettre le jeu dans le dossier Donc il faut vraiment pas le faire Parce que vous allez voir pourquoi Voilà il y a un message d'erreur qui apparaît Donc voilà faut pas le faire Et si on le fait à l'extérieur Du dossier Voilà ça lance le jeu Donc maintenant je vais vous expliquer Comment créer on va dire un serveur Du jeu quoi De Survivor Parce que comme je vous l'ai dit Ça se joue jusqu'à 4 joueurs Donc il vous faut pour cela Amashi Amashi qui est un Qui bah comment dire C'est les Vous pouvez créer on va dire Des réseaux dessus Comme ça vous pourrez faire Des Des comment dire Des serveurs de Minecraft De plein d'autres jeux etc Donc moi j'ai déjà créé un serveur Qui s'appelle tuto 1 1 1 2 2 Bref Donc comment on fait Tout simplement on va cliquer sur Réseau Créer un réseau Edit des réseaux Hop 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 Et mode passe vous mettez n'importe quoi Ou tout simplement Si vous voulez entrer dans un réseau Vous faites Rejoindre un réseau Edit des réseaux Qu'est ce que c'est C'est tout simplement le nom du réseau Par exemple Il y a un ami à moi Qui voudrait entrer dans mon réseau Team Mind Game Alors moi je le passe Mon réseau Team Mind Game Donc hop Comme ceci Et mon mot de passe C'est le mot de passe Que vous avez mis Dans la création du réseau Donc moi par exemple C'est 1 2 3 Donc ensuite Voilà vous êtes dans le Dans le réseau De votre ami Ou même C'est votre ami Qui est dans votre réseau Et ce que vous allez faire Très important C'est que vous allez faire Un clic droit sur votre ami Ensuite Ah directement Ok Hop Vous allez faire Détail Vous allez faire Paramètres Et Trafic Vous allez faire Modifier Et faire Autoriser tout Moi je l'ai déjà fait Et vous allez faire Pour chaque ami Qui veut jouer avec vous En multijoueur Donc quand tout ça c'est fait Excusez moi Je l'ai fermé Quand tout ça c'est fait Vous allez mettre de côté ça Et vous allez prendre le jeu Donc L'hôte de la partie Va aller dans Va faire start Puis serveur Donc ça fait 1 sur 4 Et lui il va plus rien toucher Il va laisser faire ses amis On va dire faire Donc alors leurs amis On va prendre leur vision Eux Qu'est ce qu'ils vont faire Tout simplement Ils vont faire start Puis client Et l'ip qui a 127.0.0.1 On le supprime Pour ensuite récupérer L'ip de l'hôte Du serveur Amashi Donc par exemple Moi je suis l'hôte Et un ami va entrer Dans mon serveur Il prend mon ip Qui est 5.10.127.29 Donc on fait Copier l'adresse IPv4 Et ensuite Coller Donc Si vous êtes Pas l'hôte Simplement Vous cliquez sur votre ami Vous faites Copier l'adresse Et normalement Ça vous fait Dans ce style Et ensuite Vous faites Connect Normalement Et après Il y aura marqué Player Excusez moi 2 sur 4 Là c'est 0 sur 4 Parce que tout simplement Je suis tout seul Et vous faites ça Pour chacun de vos amis Donc Voilà J'espère vraiment Que vous avez compris J'ai rien d'autre A ajouter Si il y a un petit détail Si vous avez pas trop compris Bah dites le moi Dans un commentaire Je vais vous expliquer A la seconde Qui suit Et par contre Si je vois Qu'il y a beaucoup de gens Qui ont vraiment eu du mal A comprendre Je vais refaire la vidéo En expliquant Beaucoup mieux Même si je sais Que c'est pas vraiment Du gros Trucs à comprendre Même si C'est un petit peu difficile Donc voilà C'est la fin de cette vidéo Donc j'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas Mettez un j'aime Commentez Et s'il vous plaît Abonnez vous Donc si elle vous a pas aimé Bah je suis vraiment désolé pour vous J'ai 7 heures de mon mieux Donc tant pis Donc moi je vous dis A bientôt pour une nouvelle vidéo Allez Ciao tout le monde